Lecture du livre des actes des apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé. Mais sans me livrer à la mort. La pierre, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La mer veille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu. Et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit La paix soit avec vous Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit Recevez l'Esprit Saint A qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis A qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu Les autres disciples lui disaient Nous avons vu le Seigneur Mais il leur déclara Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux Il dit La paix soit avec vous Puis il dit à Thomas Avance ton doigt ici, et vois mes mains Avance ta main, et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant Alors Thomas lui dit Mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit Parce que tu m'as vu, tu crois Heureux ceux qui croient sans avoir vu Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom Acclamons la parole de Dieu Le deuxième dimanche de Pâques, chaque année, la liturgie nous donne d'entendre l'épisode de l'incrédulité de l'apôtre Thomas L'Église nous propose cet épisode pour nous aider dans notre propre cheminement, pour affermir notre foi dans la résurrection qui n'est pas une évidence, pas plus hier qu'aujourd'hui Pour affermir notre foi au Christ ressuscité, la liturgie nous rappelle que cette foi s'appuie sur l'expérience des apôtres qui ont vu et touché Jésus ressuscité Expérience qui rejoint celle des générations de chrétiens qui se sont succédés depuis des siècles, et qui ont reconnu Jésus vivant aujourd'hui Résurrection qui éclaire aujourd'hui notre vie pour lui donner un sens nouveau Finalement mieux que Thomas, nous avons trois piliers pour appuyer notre foi Le témoignage et l'expérience des apôtres Notre propre expérience spirituelle vécue en Église Et la lumière de l'Évangile qui éclaire notre vie Tout d'abord, notre foi s'appuie sur le témoignage et l'expérience des apôtres qui ont vécu avec Jésus L'ont vu mourir sur une croix, puis l'ont revu vivant, ressuscité Comme nous le rapportent les Évangiles, les apôtres ont bien vu Jésus mourir, et ils en étaient complètement bouleversés, déboussolés, ils pensaient que tout était fini Puis, le troisième jour après sa mort, voilà que non seulement le tombeau est vide, mais aussi ils revoient Jésus vivant de leurs yeux de chair Celui qu'ils croyaient mort, le voilà au milieu d'eux, ils peuvent le toucher, partager avec lui leur nourriture Cet événement est trop surprenant pour eux, ils sont déconcertés, et pour y croire, pour ne pas penser que c'est un mirage, Jésus se laisse toucher, et les disciples constatent ébahi qu'il a bien des os et une chair Mais 2000 ans après l'expérience des premiers chrétiens, pourquoi croire encore à leurs témoignages ? Est-il encore véritablement crédible pour nous aujourd'hui ? Ne serait-il pas un mythe, une reconstruction inventée pour cacher un échec ? Deux caractéristiques des témoignages et de l'expérience des apôtres nous permettent d'écarter cette interprétation, selon laquelle la résurrection du Christ serait une invention des apôtres Tout d'abord, les évangiles, ils nous montrent que les apôtres ont été les premiers surpris par la résurrection de Jésus, même s'ils en avaient été d'une certaine manière prévenus Les récits du Nouveau Testament nous montrent que les apôtres avaient du mal à y croire Si les apôtres avaient d'eux-mêmes eu la volonté de fonder une nouvelle religion, et développer leur propre église, ils se seraient vraisemblablement donné le beau rôle ils auraient mis en avant non leur incrédulité, mais leur foi et leur propre capacité et compétence Or, les textes évangéliques et le Nouveau Testament général, nous montrent leur faiblesse, particulièrement lors de la Passion, puis la peur qui les saisit et qui les fait fuir jusqu'au jour de la Pentecôte Pour surpasser tout cela, pour faire de ce petit groupe replié sur lui-même dans la peur d'ardents apôtres à proclamer l'incroyable, il a bien fallu un événement extraordinaire qui puisse les retourner complètement De plus, dans leurs expériences et les récits qu'ils nous ont transmis, les apôtres n'essaient pas de gommer toutes les différences, ni les aspérités, voire les contradictions Pour convaincre les hommes, pour partager leur foi, les apôtres n'ont pas construit entre eux un récit unifié et harmonisé, comme on se construit un scénario entre comploteurs Les apôtres n'essaient pas de bâtir un scénario pour manipuler des incrédules, ils partagent simplement ce que chacun a vécu Les évangiles dans leur diversité et même leurs contradictions, ne sont pas des tentatives d'escroquerie spirituelle Dans les séries policières, on sait bien que les témoignages qui concordent parfaitement, sont le plus souvent les alibis construits entre les coupables Tel n'est pas le cas des récits des apôtres que l'Église continue de transmettre dans leur diversité Et depuis des siècles, les générations des chrétiens se sont transmis les récits des apôtres, et ces récits rejoignent leur propre expérience spirituelle pour pouvoir affirmer à notre tour que Jésus est bien vivant aujourd'hui De façon nouvelle, mais avec les mêmes caractéristiques essentielles, chaque génération chrétienne a pu expérimenter la présence vivante et agissante de Jésus ressuscité Au cœur de notre vie personnelle comme de la vie de l'Église Depuis 2000 ans, depuis le groupe des Onces jusqu'à notre Assemblée d'aujourd'hui Les chrétiens partagent une même expérience de foi, qui exprime ainsi la permanence de la présence du Seigneur au milieu de nous Cette convergence d'expériences spirituelles au-delà du temps et des diversités historiques, et à travers différentes cultures, nous rassemble aujourd'hui et en définitive, n'est-ce pas là le plus grand miracle de Jésus ? Enfin, la lumière de la résurrection éclaire nos vies pour lui donner un sens nouveau, qui nous fait percevoir encore mieux la valeur et la dignité de la personne humaine La foi chrétienne propose cette participation à l'amour de Dieu, comme expression de la vie éternelle en professant la résurrection des corps Chaque personne pourra participer à l'amour éternel de Dieu, et ainsi réaliser sa capacité d'aimer et d'être aimée avec tout son être, corps, âme et esprit L'unicité de la vie humaine dit clairement son sérieux, son importance Unicité de la vie qui ne peut se répéter, unicité de la personne où l'âme et le corps sont liés Ma vie terrestre est le chemin vers l'éternité, comme elle est le lieu unique où je peux réaliser ma capacité d'aimer Dire que ma vie ne se répétera pas comme dans la réincarnation, c'est prendre au sérieux ma liberté et ma responsabilité, c'est affirmer l'importance des choix que je pose aujourd'hui Ma vie actuelle est le lieu où je peux réussir ma vie, et où je me prépare à accueillir l'amour éternel De plus, à côté de l'importance cruciale de ma liberté et de ma responsabilité, croire à la résurrection, c'est croire aussi que l'amour de Dieu est plus fondamental que ma capacité personnelle à réussir ma vie par mes propres forces En effet, si dans ma vie, j'ai apposé des choix pour accueillir l'amour de Dieu, je sais que ma participation à la vie éternelle dépend moins de mes mérites que de l'amour de Dieu pour moi Ma participation à la vie éternelle, ne sera pas la récompense des efforts réitérés, mais un don gratuit de celui dont j'accueille l'amour Croire à la résurrection, c'est donc croire à la valeur unique de ma personne, mon corps n'est pas une simple enveloppe, et ma vie n'est pas purs aléas que je pourrais reprendre à l'avenir, ma vie et ma personne sont uniques La résurrection dit donc la dignité et l'importance de chaque vie humaine, et la résurrection affirme aussi la primauté de l'amour gratuit de Dieu pour chacun de nous par rapport à notre capacité personnelle à construire notre salut, notre bonheur par nos seules forces Ainsi, si la résurrection n'est pas une évidence et qu'elle continue à interroger notre rationalité, cependant l'expérience historique des onze apôtres qui rejoint la nôtre aujourd'hui et éclaire notre vie Tout cela nous permet de tenir paisiblement notre foi en la résurrection de Jésus qui est une promesse pour chacun de nous Oui, aujourd'hui comme hier, Jésus est vivant, il est ressuscité et il donne un sens nouveau à ma vie Il me donne de partager sa vie divine et d'espérer la pleine réalisation de ses promesses, voilà la bonne nouvelle de ce matin de Pâques Prions ensemble Ô Dieu Je n'aime que toi seul Je ne cherche que toi seul Je ne veux servir que toi seul Toi seul doit être mon maître Chasse de moi la vanité Afin que je puisse te reconnaître Dis-moi où regarder pour te voir J'espère accomplir tout ce que tu attends Fais au Père, que je te cherche Préserve-moi de l'erreur Que dans ma recherche Rien d'autre que toi ne se présente à moi S'il est vrai que je ne désire rien d'autre que toi Fais au Père, que je te trouve Et s'il y avait encore en moi quelques désirs superflus Veuille m'en dévêtir toi-même Et rends-moi capable de te voir Âme du Christ, sanctifie-moi Corps du Christ, sauve-moi Sang du Christ, enivre-moi Haut du côté du Christ, lave-moi Passion du Christ, fortifie-moi Ô bon Jésus, exauce-moi Dans tes blessures, cache-moi Ne permets pas que je sois séparé de toi De l'ennemi défends-moi À ma mort, appelle-moi Ordonne-moi de venir à toi Pour qu'avec les saints je te loue Dans les siècles des siècles Amen Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz